Salut mes amis et bienvenue à la maison, la grande visite arrive, on va leur montrer de quel bois on se chauffe à moins 20 degrés à l'extérieur. Au menu ce sera une terrine de foie gras. L'élément principal bien sûr sera le foie gras de Saint Louis de Gonzague, Québec production Hudson Valley, anciennement appelé production Périgord, donc un produit local. Pour les épices très simples, poivre 4 g, sel 10 g et bien entendu le cognac cocorico, le voilà. Le foie gras sera cuit en terrine au bain-marie, le papier sera pour retirer le foie demain. Les petits couteaux aujourd'hui iront en vacances pour Noël. Nous parlons bien sûr du cuisson au four, four préchauffe à 96 degrés Celsius en Fahrenheit 200. Le lieu d'âge, je ne veux pas qu'il est chaud aux fesses. Le bain-marie, je le prépare au insert comme ça, je mesure. Un tec terrine, on réserve. Le bain-marie au four. Force ferme. Je travaille avec un foie gras de 850 g, sorti il y a trois heures. Il est à 14 degrés, impeccable. La planche, je la filme. Les gants insérés, passons en mode chirurgical. Le foie, je l'ouvre comme ça. Le petit lobe, le gros lobe, on tourne et on tire. La veine, je la retire comme ça. Le lobe, on détache comme ça. La veine est là, pierre, j'ouvre comme ça. Pendu. L'extrémité est là. Et voilà. Un peu comme ça. La veine est partie en réserve. Le gros lobe, est terminé, on passe au petit. Le petit, la veine est là. On tire un peu comme ça. On dégage. La veine est terminée, on dégage. Vérification, parfait. Maintenant, les deux morceaux, on ouvre. Impeccable. Celui-ci. Et voilà. La cuillère a bien travaillé, elle va se reposer. Les gants, c'est fini. Le sel et le poivre, on mélange. Comme ça. Pour les veines, couteau, coupe comme ça. Ce sera pour le chien. Cognac, coco rico, on y va au doigt, comme ça. Environ deux bonnes cuillères à soupe. Et voilà. Le sel et le poivre, mélangez. 4 g de poivre, donc, et 10 g de sel. Pour 850 g de foie gras. Par contre, je vais tout comme ça. Un peu de sel et de poivre. Ceci terminé, dans l'assiette, au frigidaire, environ une heure. Après une heure, heure locale, le foie est prêt. Le foie est là. Pince. Terrine. Selle les poivres au fond. Je fonce, comme ça. Un petit morce ici. Un autre là. Encore ici. On presse un peu, comme ça. Pas trop. Le gros lobe tourne. Dispose par dessus, comme ça. On presse un peu, comme ça. Le papier servira à retirer le foie gras de main, comme ça. Le reste du poivre, comme ça. Et du sel. Il n'y a plus. On masse un peu, comme ça. Le four est chaud. L'actérine est prête. Sonde. Insère. La cuisson se fera à 44 degrés Celsius. Je précise Celsius au cœur. Sonde. Insère, comme ça. Attention, c'est chaud. Gants. Sécurité obligée. Retire, comme ça. Voilà. La tirine, comme ça. Le marie est à 95 degrés Celsius. Porte ferme. Après environ une demi-heure, mon foie gras sera à 44 Celsius. On se revient. Après 44 minutes, mon foie gras est à 44 Celsius au cœur. Sonde, on arrête. Chronomètre, terminé. Je retire, comme ça. Porte ferme. Le fourneau, c'est terminé. La sonde, je la retire. La terrine, on la retire aussi du marie. Ma marie retourne sur le fourneau. Le surplus de graisse, je vais le retirer. Cette graisse servira pour me faire des pommes sardadaises. Je la garde un petit peu, comme ça. Terminé. La graisse, on réserve. La terrine sur l'assiette, comme ça. Et voilà. Donc, comme vous voyez, le papier sulfurisé n'a pas brûlé. À 200 degrés, pas de problème. Pour la presse, le chef a un système D. Film. Carton. Et en enveloppe. Carton sur le foie, comme ça. Pour le poids, ce n'est pas la peine de dépenser une fortune. Le chef a un système D. Bol, comme ça. Un peu d'eau. Voilà, un poids pas cher, fait maison. Le poids, je le filme aussi, pour éviter les accidents. Comme ça. Film, on coupe. Comme ça. Sur le foie, comme ça. Maintenant, le tout, je le filme aussi. Tout ce petit monde au frigidaire. Maintenant, allons faire une sieste de 24 heures. Donc, rendez-vous demain à la même heure. Bye. Après 24 heures, top chrono. La visite est arrivée. La voilà. Je sors les éléments. Gelé de poulet, cognac, maison. Et le foie gras, le voilà. Le film, je le retire. Le poids, c'est pareil. On décolle. Le poids à la plonge. Et pour le carton filmé, pince. Insère, comme ça. Le voilà. Carton, on réserve. Maintenant, on prépare l'assiette. La gelée de poulet, spatule. Je décolle les bords, comme ça. La gelée, je ne veux pas la hacher. Je vais la couper en petits dés. Couteau noir. Comme ça. Rose. Orange. Vert. Jaune. C'est la fin. La gelée, on tourne comme ça. Couteau bleu. Blanc. Et rouge. Terminé. Spatule carrée. On décolle. Spatule terminée. Cuillère. Comme ça. Restant au frigidaire. Maintenant, passons au foie gras. Terrine sur la table, comme ça. Petit couteau jaune. Papier, je le mets comme ça. J'enfonce. Je décolle les bords. Terminé. Les bords décollés. Papier sulfurisé. On soulève. Comme ça. Spatule. Papier, c'est terminé. Maintenant, on coupe. Gros goutteau rouge. Feu, allume. On chauffe un peu, comme ça. Feu, éteint. On coupe. Dispose. La couleur est super belle. Le dévénage est impeccable. Le restant, on le coupera en salle. Décorations personnelles. Branches de persil, comme ça. Orchidées comestibles, comme ça. Maintenant, les coutons. Coupe deux, comme ça. Trois. Là, c'est comme ça. Dispose. Maître d'hôtel, la pterrine de foie gras de la classe 55 est prête en enlève. Et merci à vous qui me suivez à Toulouse. Et pas tout à l'heure, salut, bye. Et merci bien d'avoir suivi les vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et suivez mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, allez sur ma section commentaires ici. Nous avons maintenant une boutique qui est ouverte sur notre site internet pour les tabliers comme ça. Les tabliers sont faits à la maison, à notre façon. Et pour la vidéo de la semaine dernière, il est ici. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada